Bonjour à tous et bienvenue dans la démonstration des enveloppes du mentaliste. Alors ce tour utilise un gimmick que vous allez pouvoir fabriquer vous-même. Vous apprendrez comment fabriquer ce gimmick dans l'explication. C'est très facile à faire. Tout peut se trouver dans n'importe quelle grande surface. Tous les outils et tous les matériaux nécessaires se trouvent dans n'importe quelle grande surface. Ça ne coûte pas cher. Vous pourrez vous en fabriquer autant que vous voulez. Et vous allez pouvoir réaliser des petits miracles avec ça. Dont un exemple que je vais vous montrer tout de suite. N'ayant pas d'assistant humain sous la main, je vais utiliser ces 4 dés. Ce sont des dés normaux, ils sont translucides. Il ne peut pas y avoir de poids à l'intérieur qui pourrait forcer la sortie d'un chiffre plutôt qu'un autre. Ils ont toutes 6 phases différentes. Ici on a le 6, ici on a le 4, ici on a le 1, ici on a le 3. Là on a encore le 4. Donc le 6, le 3, le 1, le 4, le 3. Ici on a le 5. Ici on a le 5. Et qu'est-ce qui manque encore ? Je crois qu'on n'a pas vu le 2. Voilà, le 2, le 2, et le 2. Voilà, donc toutes les phases sont différentes. Ce sont des raides non truquées. D'ailleurs je vais le prouver, je vais faire quelques lancers. 1, 2, et 2, 4, et 3, 7. 3, et 3, 6, et 2, 8, et 6, 14. 6, et 2, 8, et 2, 10, et 5, 15. 5, et 4, 9, et 5, 14, et 1, 15. Donc à chaque fois, sauf le hasard, à chaque fois des tirages différents. 1, et 2, 3, et 3, 6, et 6, 12, etc. Donc on a chaque fois des tirages différents. Donc on va utiliser ces 4 petits assistants pour remplacer mes assistants humains que j'utilise habituellement. Alors on va utiliser 10 enveloppes. Alors elles ne sont pas marquées. Ce sont des enveloppes normales. Je vais les poser sur la table. Elles ne sont pas marquées. Pas de marquage. Elles sont toutes parfaitement identiques. Voilà. Donc il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors vous distribuez ces enveloppes. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez. Tout dépend du nombre de spectateurs que vous avez. Tout dépend du nombre d'enveloppes que vous voulez proposer. Moi j'en ai fait 10. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous distribuez ces enveloppes à différents spectateurs. Vous distribuez une feuille de papier vierge sur laquelle vous leur demandez de dessiner quelque chose. Un symbole, un dessin simple. Une maison de monde, une fleur. Là j'ai préparé 10 dessins différents. Donc on a une fleur. On a une étoile. On a un cercle. Un triangle. Une tête. Un carré. Une spirale. Un triangle. Une flèche. Et un cœur. 10 symboles, 10 dessins différents. Donc réalisés par 10 spectateurs différents. Qui vont les mettre chacun dans leur enveloppe. Alors on va les prendre au hasard. Par exemple celui-là. On va prendre la petite maison. Voilà. Et le spectateur introduit donc son dessin dans une enveloppe qui est évidemment, préalablement, entièrement vide. Il laisse son dessin dans l'enveloppe. Il ferme son enveloppe. Et il le rendra au magicien tout à l'heure. Le suivant procède de la même façon. On prend notre enveloppe. Par exemple ce dessin-là. Dans une enveloppe qui est, elle aussi, évidemment, totalement vide. On met son dessin. On ferme l'enveloppe. Sur la table. Etc. Etc. On ne peut pas à chaque fois que les enveloppes sont toutes vides, évidemment. Sinon, on n'en finit pas. On ne peut pas. Évidemment, vous avez préparé une prédiction qui va rester lisible pendant toute la durée du tour. Je vais la mettre là. On va prendre une autre enveloppe. Qui est vide, elle aussi. Donc, je le rappelle, vous pouvez distribuer les enveloppes aux spectateurs qui peuvent mettre eux-mêmes les dessins dans l'enveloppe. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Encore. Encore une enveloppe vide. On y est presque. Un petit peu de patience. N'hésitez pas à accélérer si ça prend trop de temps. Donc là, je ne sais pas si je vais mettre celle-là au cas où je la remontre. Évidemment, en situation réelle, ce sont les spectateurs qui font ça. Donc, ça va beaucoup plus vite. Sans quoi les spectateurs pourraient s'ennuyer. Je vais vous montrer que l'enveloppe est vide. Voilà. Au suivant. Toujours une enveloppe vide. Un petit dessin. Encore une enveloppe vide. Ici. Et le dernier. Une enveloppe toujours vide. Et voilà. On va mélanger les enveloppes. On va prendre quelques-unes au milieu. Voilà. Quelques-unes là. Comme celle-là. On va couper, etc. Voilà. Les enveloppes sont mélangées. J'ai toujours ma prédiction ici qui n'a pas bougé. Je vais disposer les enveloppes sur la table. Comme ceci. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on va lancer le dé. Attention. Nous avons. Un. Plus deux. Qui fait trois. Plus deux. Qui fait cinq. Plus six. Qui fait onze. On va compter onze. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Voici donc l'enveloppe choisie par le hasard que je vais ouvrir. Voilà. Et je vais en extraire le dessin du spectateur que voici. L'enveloppe. L'enveloppe est évidemment vide et rien d'autre dedans. Et le choix du spectateur c'était une étoile. Voyons voir ce qu'il y a dans ma prédiction. Dans ma prédiction, j'ai un dessin, un petit bout de papier, rien d'autre à l'intérieur. Et sur ce petit bout de papier, j'ai une étoile. Je vais prendre l'enveloppe. Évidemment. On peut prendre n'importe quelle enveloppe. L'ouvrir. À l'intérieur, nous aurons évidemment un dessin différent. L'enveloppe est vide. Je vais prendre celle-ci. Là aussi, un dessin. L'enveloppe est vide. C'est un autre dessin. Je vais en prendre une autre. Peu importe. On va prendre celle-là. L'enveloppe est vide. Un cercle, etc. Je pourrais prendre toutes les enveloppes, à chaque fois un dessin vide. J'ai bien prédit que le tirage des dés allait me sortir l'étoile. Et ça s'est produit.